Hello tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et dans la première vidéo de ma chaîne, donc Clara Beauté, donc voilà, je vous mettrai le lien aussi de mon Instagram en barre d'infos, donc aujourd'hui on se retrouve pour faire une revue sur mes rouges à lèvres, donc et mes gloss aussi, et je fais ça parce que j'avais pas énormément d'idées, et je m'excuse pour ma voix, mais en fait je suis en remis donc du tout, voilà, et je m'excuse pour la musique aussi, la vieille musique là, parce que les parents écoutent de la musique, voilà, donc on va commencer tout de suite, donc d'abord je les range là-dedans, donc c'est une petite corbeille, une petite corbeille, ouais, et on va commencer par ceux-là, donc c'est 3 qui sont de la même marque, il fait tomber un, ça tombe bien, donc on va commencer par le 1, donc le 1 c'est chez lui, c'est le rouge, donc il est un peu rouge orangé, quand même, je vais essayer de vous le swatcher, ouais, il est un petit peu corail, voilà, mais bon, il est joli, mais ils n'ont pas une tenue, ils n'ont pas une tenue, ils n'ont pas une tenue fantastique non plus, ensuite il y a le rose, comme ceci, je vous le swatcher aussi, voilà, on a le rose, et le marron, comme ceci, voilà, c'est le plus logique, je ne sais pas si vous allez bien le voir, voilà, ensuite de chez le rocher, j'en ai 2, j'ai un marron aussi, donc on va changer un peu, donc voilà, en fait j'en ai un marron, j'en ai un rouge, d'ailleurs c'est point d'abord, je crois qu'il s'appelle celui-là, voilà, donc le rouge, il gagne pas mal, j'en ai un que j'avais eu pour un de mes anniversaires, là où il y a longtemps, 12, 13 ans, je crois, je ne sais plus, je pense que c'est moi qui me reste plus beaucoup, et il me semble qu'on l'avait acheté avec le clair, et donc c'est la couleur rose candy, donc il n'y a pas de numéro, c'est juste le rose candy, voilà, donc je le swatch pas parce qu'il fait transparent un peu, donc ouais, ouais, si, voilà, ça va, donc il fait comme ça, mais il fait pas, il fait pas vraiment comme ça sur les lèbres, enfin voilà, ensuite j'en ai un de la gamme Velvet Edition de chez Bourgeois, et donc c'est le, le 04 Peach Club, donc euh, je suis désolée pour ma couture aussi, mais je vais me laver les cheveux, je me suis attachée, donc voilà, ma couture par ma couture, donc, c'est un petit, euh, petit couleur fèche, comme ça, je vais essayer de, voilà, et j'avais, c'était le dernier, voilà, donc je sais pas si vous verrez bien mes swatchs, sinon j'essaierai vous faire des, des close-up, mais je sais pas si je vais y arriver, parce que je connais pas encore très bien mon appareil photo, mais ensuite là j'ai des gloss, donc euh, j'ai des échantillons aussi, donc j'ai un gloss de la marque Fashion Makeup, donc j'ai un gloss rose à paillettes, il fait un bruit, euh, voilà, avec un, une brosse entre guillemets, une brosse à, à blush, euh, ensuite, celui-là je l'ai eu, euh, celui-là c'était, comment dire, j'oubliais ce que je voulais dire, celui-là c'était un des premiers, euh, un des premiers trucs de maquillage que j'ai eu, voilà, c'est pas très français ce que j'ai eu, mais ils sont bons, ils sont trop bons, donc en fait il est un peu mort, parce que du coup ça fait hyper longtemps que je l'ai, un petit peu que je le jette, mais c'est pareil, c'est juste un petit, euh, un petit, euh, un petit, euh, enfin un grand même, un grand gloss, je sais juste j'en ai un de chez E et donc il est brillant et c'est la couleur 01 hot pink et c'est la moyenne protection donc voilà le plafond est bleu donc je sais pas je l'ai fait l'été dernier j'ai pas mis longtemps parce que je l'ai eu à la fin de l'été donc voilà donc ensuite j'ai un petit truc dont je me sers jamais c'est un petit kit de gloss donc voilà de chez sephora voilà ensuite j'ai un crayon à lèvres un crayon à lèvres de chez ingrid cosmétique donc je vais changer de main parce qu'en fait je suis trop cher voilà donc il est ici voilà hop il se présente comme ceci en fait voilà donc il est un petit peu fuchsia mais fuchsia plus foncé d'ailleurs j'avais oublié de vous présenter un rouge à lèvres qui est dans mon sac de peau en fait voilà donc je le garderai pour la fin ensuite on est un bois fuchsia justement de la marque rouge divin donc c'est le numéro rose fuchsia numéro 125 voilà c'est vraiment un rose bien fuchsia bien ouais on fait un bien fuchsia voilà je sais vraiment pas si vous verrez quand vous faites des swatchs mais je suis vraiment désolée ensuite j'ai une encre à lèvres j'ai une encre à lèvres fuchsia aussi qui tient 10h apparemment donc il ne faut pas mettre dans l'encre à lèvres sans rien en dessous c'est... voilà donc moi je mets toujours un rouge à lèvres et après mon encre à lèvres c'est comme ceci donc celui-là il est vraiment hyper 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 comment dire... hyper bien on va dire parce qu'en fait il est un peu... le visage est un peu huctueux quand celui-là sur les lèvres mais après il colle au bon moment donc c'est un peu... un petit peu chiant celui-là j'en ai un de chez Avon donc c'est un violet ceci voilà donc lui pareil lui il est... il fait... il fait bien violet sur la main mais sur les lèvres par contre il est un peu transparent enfin le dernier celui que j'ai présenté le meilleur celui qui va être je trouve le mieux avec le crayon à lèvres franchement c'est deux couleurs qui... qui se complètent quoi c'est... ouais il est vraiment hyper bien avec le crayon à lèvres celui-là et donc c'est celui de chez Yves Rocher c'est le numéro 23 le violet profond et donc c'est de la gamme gros rouge franchement il est hyper hyper bien par contre il ne tient pas... il ne tient pas hyper longtemps et de tenir deux heures quelque chose comme ça et franchement pour le prix c'est un peu décevant il ne tient pas aussi longtemps mais bon il a une couleur... une couleur superbe donc euh... donc voilà donc voilà je me suis pas en main pour vous euh... donc voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu si c'est le cas n'hésitez pas à aimer et à laisser un petit commentaire et à vous abonner à ma chaîne ça me fera vraiment très très plaisir sur ce je vous fais des gros bisous et je vous dis la vidéo dans une prochaine vidéo bye bye